Beaucoup de défauts, on est deux, on se défonce, mais la saison des faits des plavons, il l'en faut, oh Ils verront du feu, eh, on les rend vous, ça nous amuse, oh Jackdown, quand je suis posé sur le R, j'arrive en esprit et les keufs espèrent Nous péter, c'est mort, je prends toutes les... Eh bien salut tout le monde, c'est Skwala, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Pour vous présenter encore un tout nouveau mode menu, évidemment, le mode menu, tout simplement, le mode menu Furious Donc voilà, j'ai juste avant de commencer la vidéo, merci pour les 12 000 à voler, ça me fait vraiment extrêmement plaisir Aussi, n'hésitez pas à rejoindre les arbres anti-shirt qui est en description, comme d'habitude Voilà, on est presque 800, je crois, on est 750 et quelques En tout cas, voilà, ça fait plaisir, ça active, ça active, donc voilà Aussi pour ces vidéos, je vais vous monter 200 likes, je sais qu'on est vraiment capable de les faire Donc voilà, toi qui es derrière ton écran, si t'as envie de like et de me faire plaisir, bah n'hésitez pas à liker les potes Et voilà, 200 likes, on demande, donc voilà, 200 likes, je vais demander Et aussi, si, imaginons, toi tu like, t'es le 30e like, bah tu mets en commentaire Et voilà, je vais être un coeur sur ton commentaire et j'y répondrai sûrement Et voilà, on commence tout de suite pour le mode menu Donc déjà, vous aurez besoin de WinRAR, tout simplement, pourquoi ? C'est un compresseur de fichiers, sinon vous ne pourrez pas ouvrir les fichiers pour les mettre dans GTA Simplement, donc voilà, le lien est en description Une fois que vous avez tout ça, vous devrez tout simplement vous rendre sur le premier lien en description Donc voilà, vous arriverez ici, vous devrez faire cliquer ici Là, il y aura un cadenas, vous ne pourrez pas accéder au téléchargement direct Vous serez obligés de vous abonner à ma chaîne Mais si vous ne voulez pas rester abonné, bah je vous conseille de vous désabonner Évidemment, ne restez pas abonné en étant inactif Voilà, vous vous abonnez, vous revenez Vous quittez la page de ma chaîne, vous faites cliquer ici, là ça sera déverrouillé Moi évidemment, bah en fait, je n'avais pas cadenas Simplement parce que ça reconnaît que c'est ma chaîne, du coup voilà Après, vous faites cliquer ici, vous arriverez sur un lien méga Voilà, je ne mets pas un lien où il faut télécharger, je ne sais pas quoi Extension, changer de navigateur, accepter des notifications Enfin bref, vous téléchargez direct Là, ça va vite, encore je suis en train de télécharger une vidéo Donc voilà, mais normalement, ça va vraiment vite Là, vous allez dans vos téléchargements, évidemment Ça met que c'est un fichier dangereux, comme d'habitude Vous faites conserver le fichier dangereux Pourquoi ça fait ça ? Bah tout simplement parce que C'est considéré comme un virus, parce que Pour ajouter le mode nu, ça doit modifier les fichiers Tout simplement, des modes de jeu Et ça, c'est interdit, du coup voilà Et aussi, si ça vous supprime, même quand vous faites conserver Vous allez dans votre antivirus Moi, je l'ai déjà désactivé Vous allez ici, vous allez dans Protection, gérer les paramètres Et là, vous désactivez la première case Ou alors, sinon, vous marquez Tout simplement, Windows Defender Et là, vous aurez sécurité Windows Voilà, donc là, une fois que vous avez tout simplement Le fichier Donc voilà, donc là, vous allez tout simplement Ouvrir le fichier WillRar que vous venez de télécharger Tout simplement, donc voilà, on l'ouvre Votre jeu devra être lancé, évidemment Comme d'habitude Donc là, vous allez double-cliquer sur Xenos64 Donc comme d'habitude, c'est l'injecteur Donc voilà, vous aurez un message d'administrateur Vous faites oui C'est pour ça que là, il y a un écran noir Tout simplement Une fois qu'il est ouvert, tout simplement Vous allez dans Process Et vous devrez chercher GTA V.exe C'est pour ça qu'il faut bien être ouvert le jeu Sinon, ça ne va pas marcher Là, vous glissez le fichier DLL dans le carré blanc Et vous faites tout simplement Inject Et là, le jeu Voilà, ça va vous ouvrir une fenêtre Vous la laissez ouverte Sinon, ça va fermer le mode menu Si vous la fermez, tout simplement Là, vous retournez dans le jeu Tout simplement Et c'est la touche F8 Donc voilà, c'était Skola Moi, je vous laisse A la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz